Et on va décorer l'arbre de Noël. Wow, c'est trop beau! Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog sur le thème de Noël. Aujourd'hui, je pense que c'est une des journées que j'aime le plus dans l'année. C'est la journée où on va faire, enfin, notre sapin de Noël. J'ai sorti les décorations qu'on avait achetées l'année dernière. Mais puisqu'on adore faire la chasse aux décorations de Noël, je vais vous montrer un petit quelque chose en bas. On a aussi sorti le sapin, mais sur le dessus, c'est toutes les décorations qu'on a trouvées cette année. Il y a même des décorations qu'on a trouvées pendant qu'on était à Toronto lors de notre séjour. J'ai très, très hâte de les accrocher dans le sapin et surtout de voir si ça va tout rentrer. Comme à toutes les années, j'adore toujours préparer un petit quelque chose de spécial sur le thème de Noël. Cette année, la maman de Isaac nous a déjà préparé des petits biscuits qui sont vraiment traditionnels en Allemagne. Elle les a préparés hier soir. La pâte est au frigo, il fallait que ça repose pendant toute la nuit. Il y en a aussi au chocolat, j'ai hâte de goûter ça. Alors, je me suis dit que ce serait vraiment bien d'avoir un petit quelque chose à boire pour accompagner nos biscuits. Et j'ai trouvé une recette de eggnog sur TikTok. Vous voyez, c'est la boisson qui est vraiment traditionnelle à la... Vous voyez, c'est la... Vous voyez, c'est la boisson qui est vraiment traditionnelle à Paris. J'arrive pas à parler ce matin. Vous voyez, c'est la boisson qui est traditionnelle à la période des fêtes. On peut le trouver facilement dans le commerce, mais j'avais envie de le tester façon maison. On va regarder ça ensemble. Elle met 6 jaunes d'oeufs dans un bol. Elle est dans un beau décor, ça fait très Noël. Elle ajoute 3 quarts de tasse de sucre. Elle mélange ça pour que ça devienne vraiment super mousseux. Elle allume son petit réchaud. Elle met une tasse de crème épaisse, deux tasses de lait entier. Elle râpe un petit peu de noix de muscade. Elle ajoute de la vanille, une pincée de sel. Elle fait chauffer le tout. Elle le verse dans la préparation aux oeufs et au sucre. Et la petite touche spéciale, un quart de tasse d'amaretto et une demi-tasse de bourbon. Elle met ça au frigo pendant quelques heures pour que ça refroidisse. Et ça devient super crémeux. Et là, elle le sert avec la crème fouettée, avec encore un peu plus d'épices. Je suis très curieux de savoir ce que ça va goûter, si ça va être meilleur que ceux du commerce. Et c'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants. Mais là, il faut que j'aille chercher des petits ingrédients à l'épicerie parce que je n'ai pas tout à la maison. Est-ce qu'on dort encore pour la journée la plus importante de l'année? Je ne saurais pas au commentaire de ma vidéo. Ah, je n'avais pas vu Snow était caché. Snow, coucou! Ok, bon, bien réveillez-vous tranquillement. Moi, je vais aller faire des petites courses. Et après ça, on pourra faire des sapins. Oh là là, vous êtes trop cute, vous! Moi, je suis un peu fatigué. J'en profite pour mettre les bas de Noël. Je mets aussi les bottes. Parce que comme vous voyez, hier, il y a déjà eu la première neige. J'adore le bruit quand on marche dans la neige. J'aurais dû faire chauffer la voiture. Il fait très, très trop. Tous les petits sapins sont sortis aussi. Ils sont pleins de neige. Je récupère du lait. J'ai de la chance. Et les derniers trucs de crème, je vais prendre les deux. Je vais acheter ces petites sandwichs à la crème glacée pour une vidéo où je vais faire une dégustation de la bouffe de Noël. Je pense que ça va être trop bien. Je n'arrive pas à le croire. Je rentre à la maison. Mais on se cache. Mais ce n'est pas possible. Tu ne t'es même pas encore réveillé. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Je vais ressortir ça pour lui. Tiens, il faut que tu mettes ça. On ne peut pas se réveiller. C'est peut-être que tu n'as pas le choix. Hello! Trop cute comme ça. Salut tout le monde. Alors là, je me suis réveillé. Et regardez, j'étais très content parce qu'il m'a dit qu'on va faire le arbre de Noël. Et il fait le ménage maintenant. Il y a un sac d'épices qui est tombé pendant que je voulais faire ma recette. Il a sorti tous les épices ici. Mais ça tombe bien en même temps. Ça va être une fois organisé. Tout ce bordel parce que je cherchais de la mouscade. Regardez comme c'est bien arrangé maintenant. Ouh, tout est propre. C'est génial. Je vais enfin pouvoir faire ma recette de eggnog. J'ai tout préparé nos ingrédients pour faire le eggnog. Il nous faut six jaunes d'œufs, deux tasses de lait, une tasse de crème, trois quarts de tasses de sucre, une grosse cuillère à soupe d'arôme de vanille, une pincée de sel, de la noix de muscade, de l'amaretto et du bourbon. Est-ce que je peux savoir ce que tu fais, mon petit lutin de Noël? Moi, je fais des pâtes de Noël. Magnifique. On commence par séparer le jaune des blancs. J'ajoute le sucre et je vais mixer pour que ça triple de volume. Voilà, comme ça, c'est nickel. Dans une casserole, je mets le lait, la crème, l'arôme de vanille, une pincée de sel et on va faire chauffer ça. Voilà, je vais me râper la muscade pour bien la faire infuser dans le lait et la crème. Comme ça, je pense que c'est pas mal. Oh, ça sent bon, Bobby, hein? Quand ça frémit comme ça, on va arrêter le feu et on va venir le verser sur les œufs et le sucre. Je peux vous dire que ça sent vraiment très, très bon là déjà. Hum, comme un pudding. Pratiquement. Dans sa recette, elle mettait un quart de tasse d'amaretto et une demi-tasse de bourbon. Bon, moi, je vous avoue que je trouve que c'est un peu beaucoup. J'ai pas envie d'être complètement... Soule! Tarché! Exactement, je l'ai dit, torché. J'ai pas envie d'être torché. Donc, je vais mettre un quart de tasse d'amaretto et un quart de tasse de bourbon parce que je préfère amaretto ou bourbon. Ça va être un peu plus sucré. Bien sûr, c'est à consommer avec modération, hein? Toujours. Il faut recuire? Non, non, comme ça, il faut attendre. Il faut juste le laisser refroidir, en réalité. Ah oui? C'est pas chaud? Non, ça se boit froid. Ah, pour remettre des glaçons. Hum, ça serait bon, avec la crème pâtée sur le dessus, bien sûr. Ouh! Je viens de dire qu'on peut pas le goûter tout de suite, mais il faut quand même faire le test de qualité, non? Mais oui, il faut savoir qu'est-ce que ça goûte, ta soupe. Oh, honnêtement, c'est exceptionnel. Il faut que vous essayiez ça à la maison. Ça a rien à voir avec les trucs qu'on trouve dans le commerce. C'est vraiment succulent. Avec ça, on va faire un beau sapin. Moi aussi, je vais plonger ma tête comme Obélix. Dans la coche. Hum, c'est comme du riz au lait. C'est très, très bon. Et en plus, Isaac n'aime pas l'alcool, donc je peux vous dire que c'est juste parfaitement assez bon. Ah oui, là, hum, hum, ça va être bon. Par contre, j'ai déjà la tête qui tourne. Je vais le mettre dans une petite bouteille. Alors, prochaine étape, regarde, qu'est-ce que j'ai fait? Hum, ça a l'air trop bon. Des pâtes avec des câpres et du mozzarella sous tomate, bien sûr. On va manger ça et après, on peut commencer avec le boulogne. Que est-ce que... Mamma mia! Karl a ramené toutes les petites merveilles. On fait quoi? Il faut mettre des rubans sur chacune. Oh non! On a déballé tous les nouveaux. Maintenant, on va changer la petite ficelle. Oh non! On a accroché tous les fils et maintenant, on va vous les montrer un par un. Ok, on a compté. Je pense que c'était 46. T'es pas sûre? Je suis pas sûre, j'ai compté rapidement. Maintenant, il faut faire quoi? Ben, il faut ouvrir le sapin, mettre les lumières à l'intérieur. Non, les lumières sont déjà dans le sapin. Ça, c'est vraiment très, très pratique. Et après ça, on va accrocher les boules à l'intérieur. Ma mère est venue aussi. Karine, comment est-ce que c'est ça? Comme, 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 comme. Hallo! Coucou! Et vous savez quoi? Elle va nous faire des biscuits. Tu remarques nos cèques, c'est stimmt? Naturique, on pense. Je les attends depuis hier. Ça va être trop bon. Allez, on travaille! Première chose, il faut... Ah, c'est flou. Alors, il faut enlever ça. Non, non, pas Karl! Les plantes, allez encore! Déjà une pussée. On va faire le test si la connexion électrique fonctionne encore. J'espère. Maintenant, on va la décorer. On a déplacé tout le nouveau ici. Il faut déballer encore celle de l'année précédente. Ils sont en arrière de bac. Et on va décorer l'arbre de Noël. Wow, c'est trop beau. Maintenant, on va faire un petit close-up. Sous-titrage ST' 501 Ça fait encore des dernières améliorations en dessous de l'arbre. Vous ne perdez pas de voir qu'il y a quelque chose, non? Non, mais c'est vrai, c'est beau. Wow! Est-ce que tu vas descendre les boîtes en bas? Plaisir! Et moi, je vais vous montrer ce que la maman de Isaac est en train de préparer. Oh, Karine! Je pense que je vais goûter même si c'est cru. Alors, t'aimes la pâte crue? Je pense que ça va être meilleur quand ça va être cuit. Et surtout, avec notre petit eggnog qui a bien refroidi. On a déjà sorti les premiers. Et ça continue avec la suite. Ça, c'est cuit? Pour les décorer. Je ne comprends pas. Il faut faire comme ça. Voilà, comme ça. De l'un côté, tu tournes. Tu sécuis un peu. Et c'est bon. Et tu vas tout perdre ton chocolat. Mais non! Est-ce que je peux savoir ce que tu fais? Moi, j'ai une petite artille fromage. Et j'améliore ces petites gourmandes ici. Jamais assez de chocolat ou de fromage pour Isaac, c'est ça? C'est plus bon. Les biscuits sont prêts. Et maintenant, le moment que j'ai attendu depuis ce matin. Je vais faire de la crème foitée pour qu'on puisse goûter le eggnog. Nickel! Oh, le moment est arrivé. Je vais faire la boisson qui a bien refroidi. Ça a l'air vraiment crémeux. J'ajoute la crème foitée. Pas beaucoup de crème foitée, hein? Ça va être déjà assez riche, tu vas voir. Tu en veux plus? Yeah. Finalement, hein? Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que tu mets? C'est de la noix de muscade. Muscasmus. Nus. Muscasmus. Muscatnus. Muscatnus. Comme l'Orient. Muscatnus! Muscatnus! J'adore, lui, de finesse. OK, alors, on va tester ça. Cheers! Cheers! C'est bon. C'est vraiment très bon. Delicious! Alors, nous, on espère que vous avez aimé ce petit vlog de Noël où on a fait le sapin tous ensemble en famille. Je vous l'ai déjà dit, je suis pour un Noël, mais en fait, c'est pas encore le cas. C'est un peu en avance. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez qu'on fasse un swap de Noël sur la chaîne de vlog. Et ça se frappe derrière. Nous, on va manger nos petits cookies, on va boire notre eggnog et on va passer une super belle fin de journée. On se va très vite, on vous aime et à bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Bisous. Un petit cookie. Sous-titrage ST' 501